Les gars, il y a un arrêt cardiaque ! Toujours, comme je le disais, c'est toujours imprévisible. On a beau programmer notre journée, il y a toujours des événements qui font que des imprévus. Malheureusement, ou heureusement, on s'attache aux patients. C'est un patient qu'on a vu en ventilation de son tanné, c'est-à-dire qu'il respirait par lui-même, qu'il pouvait communiquer avec nous. Donc on a pu discuter avec lui, connaître son mode de vie. Et donc c'est très dur, après avoir connu le patient, de se rendre compte que finalement, il va décéder. C'est dans le contrat, je le savais. Je savais qu'on ne pourrait pas sortir tout le monde, d'autant plus durant cette pandémie. Donc ça m'affecte, ça m'affectait beaucoup au début de cette épidémie. Sauf qu'on prend du recul sur cette maladie qu'on ne comprenait pas beaucoup. On ne comprend toujours pas complètement. Mais maintenant, on sait qu'il y a des décès qui sont attendus, même en faisant au mieux. C'est mieux que les jours précédents, mais ils restent quand même dans des situations graves. Ah oui, donc c'est possible que tu l'aies croisée alors qu'elle était symptomatique. Et donc tu apprends ta température deux fois par jour. Non, c'est plus un, la nuit, les applaudissent vraiment. Ah j'entends, merci beaucoup. Merci. On applaudit le médecin tous les soirs. Ça m'inquiète beaucoup. J'essaie de la rassurer pour lui dire que ce n'est pas forcément ce qui est décrit dans les médias, même si ça reste grave. Et donc j'essaie surtout de la rassurer à chaque appel. Chaque voyage de l'appel, c'est aussi pour moi rassurer. C'est un appel où on se rassure mutuellement. Parce qu'en vrai, quand on rentre, on est fatigué, on va pas se le cacher. Donc c'est soit pâte à sauce, soit des ligéros. Donc heureusement qu'il y a de très chers colocataires. Et en vrai, c'est vrai qu'on parle souvent de tout et n'importe quoi. Ça te permet quand même de parler d'autres choses. C'est ça, ouais. Ça parle d'autres choses, de débats autres que le coronavirus. Ça fait du bien. Ah, tu manges finalement ? Ah bon, non. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est une année, c'est ça. C'est bizarre, ici, c'est mal par exemple. Mais ils ont stripsé de tellement. Ils ont pu trouver des années. On pourra voir quelques années. On pourra voir Dreamtage, 19 ans. Chaqueuno Saini. On est une très grande police. C'est bon, c'est bon. J'ai l'air de l'air d'une femme. C'est-à-dire que nous compreons le travail du pouvoir. Je pense que c'est que nous sommes en train de faire des choses. en train de vivre. Je vais y regarder un jardin d'hôpital pour faire ça. Et je vais vous montrer une palle d'hôpital. C'est un jardin d'hôpital. Et n'ont pas besoin de ton. Non, non c'est pas. J'ai été un petit peu plus. J'ai été un petit peu le temps. J'ai été un petit peu plus la fille. Il faut qu'on 5h30. J'ai été un petit peu plus la fille. J'ai été un petit peu plus en moi, mais je suis un petit peu plus. Je vais passer mon téléphone et je vais avoir une preocupation, si quelqu'un a la mort ? Si il a un médecin, si il va être le mal? Est-ce qu'il va être grave? Est-ce qu'il va être bien? C'est une préoccupation que je n'avais pas avant, en autres épidémies. Nous avons une équipe solide qui était là et je n'avais pas ce genre de surprise. Il faut passer visite, discutir tous les cas, voir tous les cas, tous les jours et testar pratiquement la réponse terapéutique instituée dans un autre patiente. Maintenant, je pense que je peux te donner un petit anniversaire ? J'aime ! J'aime les relations, parce qu'ils sont tous dans la ligne de fronte, et on a toujours avoir cette angustie, cette préoccupation, de ce qu'il se passe quand on arrive à la maison, ce qu'on peut être envoyer à la maison. Il n'y a pas d'un jour où je ne me réveille dans la nuit, en angustie et en angustie, et il n'y a pas d'un jour où je ne me réveille, et je ne me réveille, que je suis bien, et je suis très bien, et j'ai la courage pour pouvoir face à cette maladie. Sous-titrage ST' 501